C'est Clément et moi je suis Franck, on est tous les deux Gistres et LSE 2014 et on s'intéresse beaucoup aux pitons et à la sécu. Aujourd'hui ce qu'on va vous présenter c'est c'est du piton horrible en fait, c'est du piton qu'il ne faut pas faire dans du code de production et donc en fait on a fait ça de base c'était pour apprendre comment pitons marcher et pour nous amuser avec les features avancées. On l'a pas fait en pensant à l'obfuscation au départ, d'ailleurs on va pas le faire spécialement pour l'obfuscation dans Stalk mais la plupart des techniques qu'on va montrer elles pourraient très bien être utilisées pour obfusquer du code et donc s'amuser avec ça. Et donc on va pas non plus parler directement du fonctionnement interne de l'interpréteur mais en fait il y a plein de choses qu'on va évoquer qui sont directement liées à l'implémentation de de pitons donc c'est pitons et donc le toll qui va se séparer en deux parties une première partie sur la manipulation de toutes les données donc les fonctions les objets genre de choses et une deuxième partie sur la manipulation du flow d'exécution des programmes et comment faire du code 1 bitob quoi. Donc voilà donc on va commencer plutôt simplement donc avec les appels de fonctions donc ça c'est une fonction en pitons qui prend abc et qui retourne le tppl abc donc c'est cool vous pouvez y arriver vous pouvez appeler f123 donc a égal 1 enfin voilà et sinon vous pouvez y aller directement avec un dictionnaire donc là vous dites c'est égal 3 égal 1 et tout vous pouvez y aller dans tous les sens c'est la fête il n'y a pas de problème. Alors si on continue comme ça on peut commencer avec il y a aussi des trucs par défaut c'est à dire que là vous arrivez vous dites a égale notre paramètre b égale 0 par défaut c égale 42 par défaut donc si vous appelez avec 11 vous aurez 11 0 et 42 parce qu'il y a les défauts mais ce qui est rigolo c'est que ces informations de default sont contenues dans la fonction dans un paramètre de la fin un attribut de la fonction qui est func underscore default et qui contient le tppl des attributs par défaut donc c'est toujours le dernier du tppl c'est le dernier et après on remonte pas plus compliqué que ça donc voilà ce qui est cool avec ça déjà func default ce qui est rigolo c'est ce qu'on appelle un peu le reference l c'est le fait que si on a une référence dans les default c'est une référence sur un objet c'est à dire que là on a une fonction qui en default a un attribut enfin à une liste et qui append à la liste le premier paramètre qu'on lui donne et qui retourne. Func default la première fois c'est une liste c'est bien ça si on l'appelle avec 42 il va se passer quoi on va append à notre liste 42 et on va retourner les deux donc on retourne bien les deux mais sauf que ce qu'on a append c'est dans notre liste qui est toujours dans notre default donc si on réappelle une autre fois dans notre notre test qui est là on va aussi l'append et notre liste cette fois-ci il y aura 42 et tests et donc en fait ça veut dire que là c'est pas à chaque fois j'ai une nouvelle liste c'est j'ai toujours la même liste ça tout le monde le sait pas et ça permet déjà de faire un peu n'importe quoi avec ces bêtises là en se basant sur les défauts et sur les valeurs comme ça pour aller rajouter n'importe quoi dans les fonctions et faire en sorte que ça ça soit donc un attribut de notre fonction qui soit pas caché mais qui soit pas explicitement indiqué dans la fonction donc voilà donc là à la fin on voit bien que font le default qui a 42 et tests donc font une des foils c'est rigolo mais c'est encore plus rigolo comme ça c'est que font des foils c'est un truc qu'on peut écrire et qu'on peut remplacer c'est à dire que là on a une fonction qui prend un paramètre à et qui prend str en default sur le deuxième donc si on l'appelle avec rien il nous dit et tu as donné je prends un argument et tu m'en as donné 0 ce qui compte pas les arguments qui ont déjà quelque chose par default et le truc c'est que donc si on l'appelle avec un il va bien nous dire un 2.str par rapport à ce qu'on fait là et si on change les défauts et qu'on met nop il va nous dire ouais bah c'est cool d'ailleurs là c'est pas un c'est 42 42 2.nop et donc là on voit bien qu'on a changé notre défaut donc c'est rigolo ça permet déjà de commencer à faire un peu n'importe quoi en faisant en sorte que le code qui est écrit là bas au moment de l'exec ce soit pas le même et le truc c'est que c'est encore plus rigolo que ça parce que fun default on le voit là on voit que là on a des attributs par défaut et ce qui est cool en fait c'est qu'il n'y a aucune information à part ça pour dire combien il y a de paramètres par défaut et donc en fait ce qui veut dire que là par exemple on reprend la même fonction donc qui marchait très bien si on se dit fun default maintenant il n'y a rien si on enlève directement au runtime tous les attributs par défaut et c'est comme s'il en avait mis b tout court et donc là quand on l'appelle avec un ça marche plus parce qu'il attend le deuxième et dans l'autre sens aussi ça permet de faire si on en met deux de faire une fonction qui ne prend plus d'arguments et donc là c'est un peu ce qu'on a aussi normalement avec fun tool en faisant de l'application partielle etc on pourrait complètement passer par ce système là pour faire des fonctions qui prennent des attributs de façon de défaut au runtime ou les changer les enlever etc et donc ça c'est un truc qui si on le sait pas est plutôt rigolo et si on commençait on commence à changer l'accès à fun default en faisant en sorte que comment dire en faisant en sorte qu'on l'écrive mais sans montrer vraiment qu'on l'écrive il y a moyen de faire n'importe quoi et de faire en sorte que nos fonctions soient plus vraiment ce qu'elles font donc voilà petit pause clôture donc là on vous a montré l'attribut fun default des fonctions il y en a une autre qui est plutôt rigolote qui est donc fun underscore closure donc une clôture c'est une clôture plus qu'il y a le plus basique c'est la fonction plus n qui prend un n et qui retourne la fonction qui fait x plus n rien de très compliqué donc on a plus 1 qui est la fonction qui fait x plus 1 qu'on peut appeler et en fait fun underscore closure c'est quoi ça va retenir l'ensemble des clôtures et donc une clôture c'est dans quoi c'est va avoir un rappeur autour c'est à dire qu'une clôture c'est une selle qui contient un objet et donc si on va accéder à notre selle donc ça on a un tuppel autour on accède au premier de notre tuppel et celle contente c'est le contenu de la clôture donc là on a un donc contrairement à l'autre il n'y a pas d'accès en écriture donc déjà on peut pas dire fun closure égale quelque chose ça ça marche pas c'est un tuppel donc on peut pas dire fun closure 0 égale quelque chose et dans notre cas là c'est un in donc on peut pas le modifier mais par contre si on a une référence sur n'importe quoi mais vraiment n'importe quoi genre un objet une liste une lambda etc là on peut aller touiller les clôtures au runtime et si par exemple là on avait un truc à nous qui permettait de renvoyer des in sur certains cas on pourrait changer l'int qui est renvoyé et donc ça se récupérer une référence sur les clôtures ça permet de faire en sorte qu'on ait des fonctions à clôture modifiée et ça aussi c'est plutôt n'importe quoi de base donc voilà c'est ça c'est la petite pose clôture maintenant on va parler des générateurs donc un truc plutôt rigolo un générateur c'est juste dire par exemple je vais renvoyer le plus basique qui n'est pas là c'est je vais renvoyer i pour i entre 1 et 1000 première fois qu'on va lui demander il va renvoyer 1 2 3 4 etc le truc c'est qu'on peut aussi demander faire des trucs un peu sans sens par exemple là tu me retournes v pour v pour underscore donc on discarde on s'en fout entre 1 et 1000 entre 0 et 999 heures donc le truc qui est cool c'est que bah on arrive première fois on lui demande le prochain qui peut nous renvoyer il nous renvoie 54 qui était notre notre v deuxième fois on met pop à v là il nous renvoie pop en fait on se rend compte qu'un générateur c'est du lightbinding c'est à dire que le code qui est là il est à chaque fois exécuté au moment où on lui demande c'est à dire que là ce qu'on a en plus ou moins comme code dedans c'est un lot de globale v donc il va chercher il va prendre ses globales il va chercher v il va prendre ce qui est associé donc là en fait avec ce truc là qui est un générateur on peut dire ça envoie toujours 54 on arrive à renvoyer pop pop prête à la fin donc c'est plutôt cool c'est on a changé le truc par défaut et c'est donc en changeant v dans les globales un peu n'importe quoi on a un générateur qui renvoie juste une globale et qui fait n'importe quoi dans tous les sens donc c'est cool alors attention ce que j'ai dit c'est un load global pas un load je sais plus c'est quoi le nom ça doit être un ouais c'est pas global c'est un load local ou je sais plus quoi fast load donc en fait si par exemple on a dans nos locales un v et qu'on fait ça ça marche pas c'est à dire que là on va pas avoir un v à fake il va aller vraiment chercher dans les globales donc il va continuer à renvoyer test bon ça aussi faut le savoir ce que quand on se retrouve avec quatre v qui sont locaux de fonction de fonction et qu'on a le global au dessus faut savoir quel v on va renvoyer donc c'est plutôt rigolo c'est déjà un peu n'importe quoi et enfin le dernier sur le lay building qui est plutôt cool ça c'est tiré de base alors c'est tiré de trucs qu'on peut se rendre compte c'est tiré de base d'un rapport de bug quelqu'un qui disait hé les générateurs ils sont cassés alors en fait là on a deux trucs dit on a deux listes compréhension le premier c'est pour y entre 1 et 2 donc d'abord 1 puis 2 et pour x dans ab je veux x plus y donc typiquement ce que la personne veut c'est a1 b2 enfin a1 b1 a2 b2 très bien et maintenant on fait la même chose avec un générateur sur le deuxième cercle là on a la liste de liste et là on a un général enfin une liste de générateurs et ensuite on les met ensemble pour voir qu'est ce qu'on a dans chacun le truc est qu'on n'oublie pas que donc ça c'est une liste générale enfin c'est une compréhension lisse exécuté directement ça c'est un générateur générateur c'est l'eye binding donc ce qui se passe c'est quoi c'est qu'on n'a pas les mêmes choses et ça c'est ce qu'on a avec le générateur et c'est pas forcément ce qu'on voudrait en fait ce qui se passe c'est que là on se retrouve avec une liste de générateurs dans lequel le global associé à ça c'est y donc le première fois on a y égale 1 on a notre générateur qui est créé très bien deuxième fondé y égale 2 notre générateur est créé et là on se rappelle que c'est au moment où on l'appelle et qu'on demande le next qu'on a les valeurs et dans les deux cas le y il est égal à 2 et donc c'est pour ça que là on a ça parce qu'on fait la génération ici enfin on demande les valeurs ici après qu'on ait généré nos trucs et que notre y soit toujours à 2 donc voilà c'est un truc rigolo et ça a été reporté comme un bug les gens ont dit non c'est pas un bug c'est une feature bon on peut appeler ça une feature c'est un peu beaucoup dire quoi c'est tkt c'est comme ça qu'on fait sinon on c'est pas cool et tout le monde se base sur ce comportement là donc voilà ah oui donc voilà donc ça c'est un truc plutôt rigolo tu me dites si enfin tu me voilà maintenant un autre truc aussi cool c'est python bah c'est dynamique c'est dynamique genre violent enfin voilà moi qui sort du c de la sm ça m'a fait bizarre au début donc là on crée une classe a c'est cool ensuite une classe b qui a f qui est une fonction et qui permet de faire enfin de print et le sel c'est tout son option crée un nouveau a et qu'on fait à points f il va dire bah non mais f je connais pas dans a s'il a raison et l'on lui fait tkt je sais ce que fait a c'est un b c'est la classe b et là donc forcément il va dire eh mais ouais c'est un classe b b je connais ya f vas-y j'y vais et donc voilà et là ça passe très bien en plus il nous dit bien que c'est un b parce qu'on lui a dit que c'est un b il est gentil etc et nous dit notre objet est un b voilà voilà alors ce que ça change en fait exactement de faire ça ça change en fait comment il va faire son sa résolution en fait de d'attributs parce qu'en fait quand on fait a point f ce qui se passe c'est qu'il va aller chercher donc dans le dictionnaire de l'attribut a il le trouve pas donc il va aller chercher dans la classe de a donc il va faire a point point enfin point dans ce qu'on dans ce qu'on dans ce qu'on classe point f et là vu que là c'est b b point f ça existe après il dit à ce objet après le fait qu'il y ait des attributs qui est ou qui est pas et tout c'est pas notre problème ça marche donc là déjà on peut commencer à faire n'importe quoi en faisant que si là on avait eu un autre f aussi bah tu fais a point f et non ça appelle pas celle là ça appelle celle là mais en plus j'ai changé trois fois donc ça en appelle une autre et ça commence à faire des trucs un peu louche et là on se dit est c'est cool j'ai changé la classe de mon attribut enfin de mon objet pourquoi je pourrais pas changer la classe de ma classe et là ça devient vraiment plutôt cool c'est à dire que là on a une métaclasse donc une métaclasse c'est quoi c'est la classe d'une classe pas plus compliqué que ça et là on a une autre méta qui a un call alors le call c'est quoi c'est ce qui est appelé au moment où tu appelles donc le call d'une classe est ce que tu appelles quand tu fais de l'attribut appelle donc ce que tu as un fronteur et là quand tu call le call d'une métaclasse c'est appelé au moment où tu normalement voudrais une nouvelle instance donc tu fais ta classe entre parenthèses donc voilà et donc là je crée ma classe a qui a comme métaclasse meta qui fait rien donc quand je fais un a ça va faire le a qu'on connaît tous qui va créer un nouvel objet c'est cool ça marche très bien et là on a un point classe on dit et c'est l'autre et donc quand on va faire ça il va appeler le call de l'autre parce qu'on a changé de classe c'est la même chose donc à dire c'est metacol et en plus quand tu instancies un a ça renvoie 42 donc c'est cool là tu as bien violé tout le truc et donc ça marche plus vraiment comme tu voudrais que ça marche voilà donc maintenant je vais laisser Kuchou continuer un peu ok donc on va passer maintenant sur la partie où flow d'exécution où on va en gros essayer de décrire du code qui n'est pas évident où flow d'exécution n'est pas évident en le lisant donc ça on s'en fout un peu mais voilà non c'est bon c'était ça ok donc on va commencer avec le moyen le plus simple en fait de jouer un peu avec le flow d'exécution qu'on a sûrement tous expérimenté c'est de surcharger les opérateurs donc déjà le premier point c'est que vous allez être majoritairement limité en fait par la syntaxe de votre langage et le nombre d'opérateurs que vous pouvez surcharger mais en vrai on va voir que par exemple pour le nombre d'opérateurs qu'on peut surcharger on va tricher pour certains opérateurs et donc ce qui fait qu'en fait vous êtes obligé de donner le code de votre VM mais après vous pouvez encoder tout votre base de code et ça peut donner des trucs complètement dégueux donc comme je dis on va être restreint par la syntaxe et le nombre d'opérateurs qu'on va surcharger donc pour le poc qu'on a écrit on va en fait on va faire du brainfuck puisque c'était un exemple simple donc les arithmétiques on va les faire simplement avec ad sub donc ça ça pose aucun problème pour les crochets on va utiliser gate item sachant que gate item il peut prendre n'importe quoi en entrée donc pas seulement des entiers et il peut retourner n'importe quoi donc c'est nickel pour le point et la virgule c'est là qu'on va commencer de tricher parce que déjà la syntaxe de python elle autorise le point que devant un identifiant donc en gros un underscore ou une lettre et ensuite des underscore des lettres des chiffres et donc ça devient ainsi et ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va rajouter un petit peu de code dans ce qu'on va encoder pour pour ça marche mais on va quand même le faire avec les propriétés qui seront appelés pendant la récupération d'attributs donc on pourra quand même faire le point et pour les virgules on va juste utiliser les tuppels ce qui va nous permettre enfin c'est une virgule dans la syntaxe de python et on va aussi également utiliser les arguments variadiques le nombre d'arguments négay pose c'est super c'est pour plus à et moins à ces deux fonctions qui sont appelés dans ce cas là et et point important pour les comparaisons on n'est pas obligé de renvoyer du booléen on peut renvoyer ce qu'on veut et en vrai ce qui va nous intéresser c'est de renvoyer trou tout le temps enfin un objet qui vaut trou tout le temps et de renvoyer celui de droite et donc en fait il va se il va être retransmis de comparaison comparaison et il y a aussi un autre point qu'on va voir dans l'exemple un peu plus tard qui est qu'est ce qu'on peut appliquer sur quoi donc là c'est juste l'exemple de notre poc l'init il prend un nombre d'arguments invariadiques c'est ce que je vous expliquais pour les tuppels enfin les tuppels pour la virgule ici c'est l'ombre d'arguments variadiques et ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer toutes les actions de toutes les classes enfin toutes les classes qu'on a en argument et on va rajouter une opération d'input entre chaque et donc en fait une opération c'est simplement une fonction qui prend un processeur entre un mètre et qui le modifie pour pour appliquer ce qu'elle fait quoi et donc on a l'implémentation de neg et pause ici qui inserte au début de la liste des actions leurs opérations respectives en début parce qu'on fait plus a et moins a donc voilà et vu qu'on les récupère à l'envers enfin qu'on les récupère de la droite il faut commencer par le cas de la boucle while on va simplement le cas spécial pour les tuppels pour reconstruire une liste d'actions correctes et ensuite on va simplement avoir une opération while qui va garder la liste de toutes les sous actions qu'elle doit faire et qui va nous renvoyer ce qui va ce qui va exécuter ses sous actions donc comme ça on a la boucle while simplement est implémentée et donc ça nous donne des trucs dégueux comme ça alors ce que j'expliquais sur qu'est-ce qui s'applique sur quoi c'est que par exemple vous voyez un crochet alors c'est quoi le laser assez magique le crochet il s'applique que sur une instance donc vous êtes obligé de créer une instance devant pareil entre chaque opérateur de comparaison vous allez devoir créer une instance ce genre de choses et donc là c'est juste un hello world simple mais on s'imagine que si on a un côté un code un peu plus compliqué genre déjà road trace ça commence à faire des trucs dégueux pareil pour le point donc la tricherie c'est j'ai utilisé underscore et je suis obligé de rajouter plus ou moins derrière une opération qui sert à rien juste c'est pour pas que le b soit collé juste derrière donc voilà un exemple avec la surcharge d'opérateurs de base donc là on va parler d'autres choses on va parler un peu des décorateurs les décorateurs c'est un truc rigolo le but c'est de montrer ce que c'est qu'un décorateur est arrivé à la fin un langage plus ou moins tuer une complexe s'appelle décorithon qui est l'avenir vraiment et donc voilà donc pour commencer un décorateur c'est quoi on va commencer par la syntaxe un décorateur ça se met au dessus d'une fonction on va dire ça se met aussi au dessus d'une classe mais là on s'en fout et en fait tout ce que ça fait ça dit juste que on va redéfinir my funk comme étant le décorateur l'appel à décorateur sur my funk donc là on se rend juste compte que décorateur c'est un truc qui prend une fonction qui retourne une fonction dedans tu fais ce que tu veux tu peux faire la vie et tout est donc un décorateur de base c'est quoi c'est un truc qui prend une fonction qui crée une fonction par rapport à ce truc là donc par exemple là ça prend une telle l'eau et ça retourne la vraie valeur et ça retourne cette fonction là c'est pas plus compliqué que ça donc là on peut faire absolument n'importe quoi dans ce truc là là je prend une telle l'eau mais on pourrait faire du log de la gestion d'erreur n'importe quoi c'est cool ensuite on peut complexifier un peu les décorateurs en faisant des décorateurs qui prennent des paramètres par exemple là j'ai login tout qui prend des paramètres et qui devient un décorateur donc faut se rendre compte que donc c'est l'appel de login to mon paramètre ma fonction qui retourne une fonction donc là on se rend compte que login to c'est l'appel de login to qui retourne un décorateur là ça devient un peu chiant c'est que login to quand on lui applique un truc ça renvoie un décorateur qui prend une fonction qui renvoie une fonction là ça devient déjà un peu sale à écrire comme ça moi j'aime pas du tout et donc là on a nos trois paramètres paf qui est le truc qui est ici f qui est la fonction donc la my funk dans ce cas là et x qui est la fonction qu'on va renvoyer à la fin qui va faire ce qu'on veut donc ça par exemple là ce truc là va printer le paf d'avant et ensuite retourner deux fois la valeur de base ça c'est un peu sale donc moi j'aime bien les écrire comme ça avec des classes parce que c'est une classe si on implémente call on peut l'appeler enfin un objet si on implémente call on peut l'appeler on peut faire ce qu'on veut dessus donc ça c'est le même décorateur écrit un peu plus à peu près le même décorateur écrit plus simplement init c'est ce qui va être appelé au moment de la déclaration de l'instation de votre objet call c'est ce qui va être appelé au moment du call de votre décorateur donc qui prend une fonction qui renvoie une fonction et funk là c'est la fonction qui va faire quelque chose donc qui prend juste en fait qui c'est le point fc la fonction sur laquelle on appelait qui prend des argues et enfin qui prend des argues et qui fait ce qu'on veut c'est cool donc là par exemple on a deux décorateurs qui prend message qui est appliqué à my f donc quand on fait 42 ça print le message et après ça print le résultat de la fonction pas plus complexe là on se dit ouais c'est cool donc là j'ai des classes qui permettent d'être des décorateurs c'est sympa mais maintenant on peut faire peut-être une classe qui génère des classes qui sont des décorateurs tant qu'à faire comme ça à la fin on n'a plus rien à faire nous même donc là on devient un peu plus compliqué donc là on retourne sur des métaclasses parce que c'est quand même un des trucs les plus incompréhensibles dans python et donc ça nous amuse tous les deux donc là on a par exemple le décor l'instruction des décorateurs qui est un type qui a un state dont on n'a rien à faire et là on a underscore underscore new underscore underscore ce truc là c'est quoi c'est un peu compliqué à comprendre la première fois qu'on vous le montre genre vraiment en gros c'est le truc qui va permettre d'instancier un nouveau type donc en fait quand là vous créez une classe qui a pour métaclasse le truc lui va se retrouver avec new le nom de votre nouvelle classe pardon le nom de votre nouvelle classe les bases donc dans votre art de l'étage et les attributs là tout ce que je fais c'est que je me base sur le protocole que j'ai mis en place qui est basé juste sur underscore underscore next pour savoir ce qu'on va faire après d'où qu'il y ait une action et call en fait c'est quand on va appeler votre décorateur ce qu'on va faire c'est ce qu'on montrait tout à l'heure c'est ce truc là c'est quelle fonction on veut renvoyer donc voilà donc là c'est cool le next en fait c'est ce qu'on va faire après donc de base s'il n'y en a pas tout ce qu'on fait c'est on va renvoyer la prochaine instruction parce que si on veut rien faire de spécial c'est le flow normal pour le doux c'est si on nous a pas dit de faire quelque chose s'il n'y a pas d'où bas d'où c'est la lambda qui fait rien ça reste raisonnable et ensuite call là c'est le truc un peu compliqué qui va retourner quelque chose c'est juste c'est l'est donc notre classe qui est là point ce call là on attaque ce call qui est un peu lourde on va dire alors là c'est du gros touillage on commence par rechercher donc ça ça prend une fonction en paramètre faut pas l'oublier alors faut pas oublier qu'aussi les décorateurs on peut les mettre les uns sur les autres c'est à qu'on peut en mettre 50 si on veut donc en fait le truc qu'on va dire c'est que tous nos décorateurs à nous ils ont un attribut qui s'appelle dad parce que c'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit c'est louche c'est pas bite et donc en fait s'il n'y a pas dad dans le décorateur qui est en dessous c'est que c'est la fonction de base c'est pas le décorateur donc dans ce cas là c'est qu'on est le premier décorateur de la liste dans ce cas là on fait quoi on crée un nouvel état ça va être l'état de notre vm ensuite on va se on va faire en sorte que sinon alors pardon sinon on va récupérer notre état ensuite on va là on va faire entre là et là on va faire un tweak juste pour dire que maintenant notre do c'est la lambda qui a des arguments appelle do avec des arguments et l'état c'est juste là en fait sur ce qu'on fait sur ces quatre là c'est juste dire maintenant les fonctions elles prennent un état en plus et donc comme ça ça se gère tout seul il n'y a rien à faire etc et c'est beaucoup plus simple pour avoir à gérer le state et c'est là que ça vient de rigolo ça c'est la fonction qu'on va retourner qu'on avait vu tout à l'heure qui art qui ici était celle là et en fait la n elle fait quoi elle fait juste elle prend le résultat du do avec les arguments qu'on lui a filé s'il y a un résultat on remplace nos anciens arguments par les nouveaux et on rappelle le next avec ce truc là et ensuite on se dit juste que notre enfin on met en place notre dad pour dire moi je suis bien un truc il n'y a pas besoin de générer un state et ensuite on rajoute un truc c'est que notre state en fait tout ce qu'il y a c'est un flow c'est l'ensemble de l'instruction et on apprend et grâce à tout ça en fait on se retrouve avec donc donc ça c'est l'implémentation de plusieurs de deux classes donc là l'init c'est on prend un nombre de répétitions et puis bah là sur le next là c'est une boucle c'est une boucle c'est une boucle donc s'il n'y a plus de répétition on passe au next et si une répétition on remonte tout en haut et on reboucle sur le début et la print bah le next ça sera le next donc on fait rien le do c'est ça et juste avec ça donc en contrôlant ce qu'on fait et où on va ça permet d'implémenter un truc plus ou moins un truc avec des loops et des if etc donc la blink c'est juste un truc qui renvoie true false true false on if c'est juste une action qui est concatentée pareil à quelque chose et là on a notre programme donc notre fonction qui print la string qui retourne la string bon on va faire rien de particulier le dopper c'est juste un implémentation de to upper c'est pas très passionnant le loop 2 donc c'est ce qu'on avait vu c'est notre truc loop qui tant qu'on a des incréments remonte ici et recolle le déprint notre diff c'est juste un truc qui si ça c'est vrai appelle ça sur les arguments qui est ici et enfin ça c'est juste un print de pop et donc là ce qui va se passer c'est qu'on va arriver ici donc quand on va le construire lui il va voir qu'en dessous il n'y a pas de dad donc il va créer son state lui il va voir qu'il y a un dad donc il va se concaténer aux états et donc après ils vont chacun avoir leur état ils vont pouvoir faire leur tweet et donc quand on appelle avec re il va se passer quoi il va printer pop il va diff donc il va voir que c'est true il va appeler ça il va concaténer un t ensuite il va loop donc loop revient à fishpop et il est reparti pour un tour lui c'est false donc il fait rien et ensuite on a notre upper et ensuite on appelle notre fonction qui fait rien à pas la retourner et donc là juste avec ça en ayant décoré une fonction qui faisait juste un print on arrive à printer un truc avec des loops et des if et on se retrouve avec notre pop popret donc c'est bon on a réussi on a fait ce qu'on voulait donc voilà comment avec de l'appel de fonctions et des décorateurs et des metaclasses on peut créer des coritons qui est le langage de l'avenir ok donc je vais essayer de se renchérir là dessus donc il y a une fonction qui est cool dans Python qui est super qui vous permet en fait de manipuler l'héritage super facilement donc en gros elle prend deux paramètres qui sont la classe depuis laquelle on va sauter donc je vais vous expliquer avec l'exemple en dessous juste après et l'instance sur laquelle on va appliquer la méthode et donc il y a un sucre syntaxique pour éviter d'avoir précisé ses paramètres tout le temps qui est apparu en 2.6 si je me souviens bien donc ici on l'utilise en fait on a A qui descend de B et donc en faisant depuis la fonction fou de A si on appelle super.fou on va appeler B.fou sur notre self en fait et donc là si on avait voulu préciser les paramètres la classe ça aurait été A et l'instance ça aurait été self donc on sauterait de A et donc on irait en B donc en fait ça ça permet de de manipuler facilement l'héritage multiple dynamiquement et de façon coopérative c'est à dire que vous n'avez pas besoin de savoir qu'il y a de l'héritage multiple pour que ça soit géré correctement et en plus vous êtes sûr que tout va être visité et dans le même ordre que un gata-terre ferait donc que la récupération d'attributs enfin la résolution d'attributs et donc c'est cool et donc on s'est rendu compte qu'en fait cette fonction là il n'y avait pas grand monde qui savait comment ça marchait dont nous d'ailleurs et donc on a cherché à savoir donc voici un héritage assez simple donc on a A qui hérite de BC B, DE et C, FG rien de bien méchant et on va partir du principe qu'elles appellent toutes super donc en fait super va parcourir l'arbre de cette façon là donc il va faire un parcours profondeur en ayant sur la gauche en premier c'est bon marron ? et donc en imaginant qu'on est à l'initialisation d'une classe là donc en fait tous les super vont être appelés au début de tous les inits on va commencer par initialiser G ensuite on va partir sur G ensuite F, C et on va redescendre comme ça sachant que en fait super vous pouvez l'appeler quand vous voulez donc bon ce schéma là il n'est pas forcément vrai dans tous les cas donc ça c'est le code qui correspond exactement à l'exemple juste avant ce qui est intéressant à voir c'est que en fait vous avez un attribut qui est dynamique et qui est disponible tout le temps qui est un attribut de la classe qui va vous donner l'ordre dans lequel ça va être résolu donc ici on voit bien qu'on a A, B, D, E, F A, B, D, E, C enfin bref et on voit qu'on a object à la fin parce que toutes les classes descendent d'object du moins c'est vraiment Python 3 donc c'est attribut, il est dynamique et d'ailleurs la doc dit que si votre arbre d'héritage change ça change aussi donc ça a l'air d'être prévu donc en fait le sucre syntaxique super pratique là il n'est pas forcément utilisable par exemple si vous avez une version trop vieille de Python ou si vous n'êtes pas dans la définition d'une classe parce que ça ne marche que dans la définition d'une classe donc en fait si jamais ce n'est pas le cas il va falloir préciser les deux paramètres et on sait si vous regardez un peu sur internet une erreur courante ça va être d'utiliser hop.class comme classe de référence en fait mais en vrai donc si vous avez le schéma qui est là-bas à droite où A descend de B donc si on arrive sur A qu'il utilise cette manière-là de sauter on va tomber sur B parce qu'il va sauter 2A avec l'instance obj et si B utilise aussi ça ça va résoudre avec la classe A sur l'instance obj donc on va ressauter sur B et donc si on recommence on va ressauter sur B et donc en fait on va faire une boucle infinie donc en fait en réalité si vous y réfléchissez un peu ça veut dire que si on contrôle la classe on peut faire un peu ce qu'on veut donc on a commencé à s'amuser à sauter n'importe comment dans notre arme et on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des trucs bien rigolos par exemple implémenter un langage dedans donc par contre il y a deux gros problèmes c'est que enfin en gros qui sont bypassables mais qui sont un peu embêtants c'est que vous pouvez avoir une instance d'une classe donc qu'une seule fois une classe dans votre arbre d'héritage ce qui est logique enfin votre arbre vos parents direct et ça c'est pas un problème puisque en fait on peut créer des classes dynamiquement et les renvoyer par des fonctions et ainsi de suite c'est cool et par contre ça c'est chiant les tailles récursions ne sont pas optimisées ce qui veut dire que en fait vous êtes limité à 1000 appels imbriqués et c'est un choix c'est un choix du BDFL donc en gros c'est pas passable mais ça vous pouvez le savoir directement avec votre arbre à la construction donc en gros vous savez d'avance si vous pouvez l'exécuter ou pas donc ce qu'on a fait c'est qu'on a encore implémenté du BrainFuck donc en fait chaque classe va être un opcode qui va faire une opération très simple et on va utiliser Super pour sauter dans notre arbre et nous amuser et donc en fait le truc intéressant aussi c'est que quand vous créez une classe dynamiquement en vrai elle peut aussi elle ajouter des classes dans ses parents et les utiliser comme des adresses pour faire de l'adressage dans votre arbre d'héritage et donc ça commence à faire des trucs dégueux comme ça en vrai c'est un donc là on ne voit plus rien donc je vais vous montrer avec enfin je vais vous expliquer grosso modo comment ça marche là on a une fonction en fait qui va nous renvoyer tout notre arbre d'héritage qui va être construit dynamiquement en passant le BrainFuck donc tout simplement et en fait tout ce qu'elle va faire c'est appeler le super de l'exécution en fait on a une fonction execute et cette fonction là elle va appeler super.execute et donc ah j'explique pas plus ok mais en fait tous les autres codes simples ils vont faire ça aussi donc vous allez vous balader dans votre arbre normalement et en fait si vous voulez faire des jumps genre une boucle while par exemple ben l'aura qu'à appeler super elle même et ça marchera très bien donc avec un cas simple qu'on a ici donc là on a la mémoire donc ça c'est le data pointer et ça c'est la mémoire on va le faire presque pas à pas enfin pas complètement donc en gros là le programme appelle super de execute inc incrémente la mémoire donc ça on le fait trois fois c'est le programme qui est là où d'ailleurs je ne l'ai pas dit donc c'est un programme qui ne fait rien en gros on arrive dans le while en fait le while il va passer dans son sous-programme si jamais la mémoire elle est différente de zéro donc là on a en fait un sous-programme qui décrémente donc je vous passe le pas à pas while end il va se contenter de casser en fait la récursion dans l'isuper donc on va revenir à while et le while va pouvoir continuer d'exécuter donc on décrémente encore ici on a zéro et en fait ce que va faire le while c'est utiliser while end comme une adresse pour atteindre directement incd parce que si vous faites le super en fait le super de while end c'est incd et il peut directement l'appeler depuis son while il n'a pas besoin de passer par while end et donc ici on fait un inc et on a fini le programme donc voilà on a plein d'autres idées en fait par exemple pour les valeurs par défaut on a aussi les constantes qui sont dans ce genre de choses on a plein de choses on a des pocs donc si vous les voulez on peut vous les filer il n'y a pas de problème et donc si vous avez des idées aussi vous pouvez venir nous parler merci beaucoup de votre attention merci merci Merci.